Tu sais qui c'est Palmer Lukey ? L-U-C-K-E-Y C'est un Jedi non ? Ça aurait pu mais non C'est un vrai humain qui a inventé un truc cool C'est le créateur de l'Oculus Rift Ah putain ! Je sais de quoi tu vas me parler C'est fou ce truc Déjà l'Oculus Rift ça marche Il a un nouveau projet Il l'a présenté sur son blog perso C'est un projet qu'il a tiré d'un animé japonais Qui s'appelle Sword Art Online Ah d'accord Parce que dans cet animé Les gens avec des casques VR Si tu étais dans le jeu vidéo Et si tu meurs dans le jeu vidéo Le casque VR te tue dans la réalité C'est vraiment un concept qui existe beaucoup dans des films Dans plein de choses Et lui il s'est dit Et si je le faisais en vrai réellement Donc ça c'est la version de Sword Art Online je crois Il a dit par rapport à son invention Les graphismes de pointe peuvent rendre un jeu crédible Mais seule la menace de vraies conséquences Peut le rendre réel Pour vous et les autres joueurs Ce secteur des mécaniques de jeu vidéo N'a jamais été exploré Malgré la longue histoire des sports Qui évolue autour de ces enjeux Donc ça c'est C'est son explication Pour avoir mis Trois pains de dynamite A l'intérieur d'un D'un Oculus Rift C'est les trois teubes qui dépassent là Bah je suppose que c'est les charges Qui vont t'exploser la tête Ouais c'est tuper Le mec il a vu Matrix Il a fait Oh c'est pas con Oh c'est gial Oh c'est gial Mais ce gars là en plus je crois Je sais pas s'il s'est pas fait virer Ou s'il a arrêté Donc de bosser pour l'Oculus Ou je sais pas quoi Et du coup il est dans l'armement Maintenant Ah bah possible Et l'Oculus a été racheté par Facebook je crois Par Metaverse Ah peut-être Peut-être oui sans doute De toute façon ces trucs là sont souvent vendus Donc le mec il s'est dit Alors attention c'est une oeuvre d'art Ah parce que je vais dire Mais qui achète ? Il dit c'est une oeuvre d'art Et il dit que c'est Une oeuvre d'art de bureau D'un autre côté Est-ce que quelqu'un a accepté De financer ça Pour pouvoir le vendre Et puis t'imagines Non seulement tu le fabriques Tu le vends Et il y a quelqu'un qui achète Mais il faut le vendre vide Enfin Le vendre avec un truc Tu signes Si tu meurs C'est ton problème C'est fou ce truc C'est tellement tordu Et t'imagines après Je suis sûr il y a des gens Genre Kim Jong-un Qui pourraient se dire Oh je vais l'acheter Et tous les condamnés à mort On va leur mettre Et on va les faire jouer à un jeu Et t'es en mode Allez Amuse-nous Et on fera un top De ceux qui ont vécu Le plus longtemps Ouais c'est ça Il va mourir à un moment Parce que de toute façon Tu loupes une plateforme À un moment Où tu te prends une balle Peut-être que ça sera Sur le Twitch De la Corée du Nord Les gens ils pourront regarder Et boum Peut-être que t'as pas le temps T'attacher aux streamers Et aux streamers Ils meurent direct Oh merde Je l'aimais bien lui Toute la magie et la fantaisie Dans une collection VHS et DVD Prestige des grands classiques De Walt Disney Enfin disponible Prenez une bouffée d'air Avec Frozen Land Ou encore What's Up A moins que vous ne préférez Prendre de l'altitude En compagnie des héros De Vorando Ou de Bibletown Mais quand il s'agit De s'envoyer en l'air Venez redécouvrir Les aventures De Plains River Brands Ou des sauvageries De Bible Bees Vous cherchez une aventure Plus sensationnelle Frémissez face À la belle princesse Kira la Brave Ou apprenez les rudiments Du Kung Fu Avec l'un des grands films De Panda Castagne Et de notre studio Chop Kick Panda Panda Warrior The Prodigy Ou The Little Panda Fighter Et pour ceux qui préfèrent Les claquettes à la castagne Découvrez notre tout nouveau Rocher d'oeuvre Tapitoes Walt Disney Un monde de féerie Et de rêve Merci beaucoup Ariel On voit que ton humour a changé Depuis que tu es un homme marié Bonjour mesdames, messieurs Transgenres, sansgenres, mauvais genre Badounette C'est Bad News Bad News c'est l'émission De l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire Mais on est là pour faire Un état des lieux De l'humanité Et croyez-moi On est une belle brochette de con Je vous rappelle que Bad News C'est l'émission Qui affirme Ne pas vérifier ses sources Et on est la seule Aujourd'hui C'est les fêtes On est en train de rire le jour de l'an Et pour fêter ça Nous recevons Dans Bad News Thomas Combré Il n'y a pas énormément de public Je suis un peu obligé de le rire Mais tu sais S'il met des applauses Peut-être ça peut marcher Genre Bonjour les gens Tu fais beaucoup comme ça On le refait avec un feu d'artifice dessus Ah ouais Sur mes doigts Au moment où j'ai mis mes doigts T'as peut-être pu faire des Voilà Nous recevons Dans Bad News Thomas Combré Merci Rémi C'est pas moi qui monte Je peux me dire de la fin Bah alors T'en es où Le film Bah ouais Là ça bosse sur le film On est actuellement en pré-prod Donc on organise On cherche les dates Après le 25 décembre Oui tout à fait C'est pour ça On est en pré-prod du truc Moi je suis en train de réécrire Pour faire des meilleures versions Mais j'ai 5 mois pour améliorer le film Parce qu'a priori on va tourner en avril Ok Et donc là bah voilà On est en train de passer des coups de fil De voir où est-ce qu'on va dormir Où est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qu'on va manger Comment on va faire venir les gens Tout ça Enfin organiser tous les trucs Parce qu'on tourne un peu Dans le trou de cul du monde Du coup la gare la plus proche Est quand même à 20-40 minutes je crois Du coup il va falloir faire des navettes Des machins Enfin c'est une petite orga quoi Donc là vous êtes vraiment sur le Pas le plus fun Non bah moi je déteste ça Mais j'ai une prod Elle adore Passer les coups de fil Elle me dit Et je fais bah c'est parfait Moi je déteste Moi j'adore ces gens Ouais ouais Parce que je les comprends pas Bah ouais Mais vraiment c'est super Et ça se complète Parce que du coup moi j'ai Enfin si je lui réponds Je lui dis ah bah si ça ok machin Mais globalement c'est elle qui le fait Donc c'est pas mal C'est hyper pratique C'est cool Puis on a un chouette budget Donc on a eu le CNC On a le Kiss Kiss Donc on a 60 000 euros pour faire le film Donc franchement c'est cool Là en ce moment Je fais un nouveau format Le premier épisode est sorti Ça s'appelle Sans Alcool C'est un peu un format de sketch show Mais que je présente tout seul en face cam Enfin en gros c'est plus C'est de la compil de fiction Avec plein de choses Des fausses pubs Des mini sketchs très courts Mais ça sère tous les combien ? Ça va être tous les deux mois Je pense au début Ouais on va se laisser le temps En fait c'est que j'en ai marre De voir des vidéos courtes sur internet Et je me suis dit Mais en fait si j'étais dans mon public Ça me ferait chier de me suivre Moi j'aime bien mettre sur Youtube Des vidéos longues Surtout maintenant que t'as TikTok Et compagnie Et donc du coup je me suis dit Ouais en fait j'ai envie de faire Des gros formats Mais je peux pas faire Des méga épisodes de fiction Donc du coup je me suis dit Bah ok Compilons plein de fictions Entre elles Et surtout ça me permet aussi De pouvoir faire des micro-fictions De 30 secondes Chose que c'est difficile De mettre une fiction de 30 secondes Sur Youtube Sur Youtube comme ça Du coup là je me dis C'est un format qui s'y prête Un peu mieux quoi Ok Voilà donc tous les mois Tous les deux mois Selon On verra comment on arrive A tenir le rythme Et Twitch là-dedans ? Et ben Twitch Pareil j'ai repris Parce que maintenant J'ai un bureau Avec un petit plateau et tout Donc je fais à nouveau Une émission de talk show Une fois par semaine Alors je connais pas encore Les dates Et ni quel est le nom Peut-être ça s'appellera À nouveau pourquoi sortir Peut-être ça sera autre chose Mais en tout cas C'est je reçois un ou une invitée Et puis on discute Peut-être on fera des quiz Des trucs pour un sens Je sais pas trop Mais voilà c'est l'idée Donc ça peut-être Une petite matinale Je sais pas trop Et aussi un format Où je joue en coop Avec quelqu'un Sur le canapé Comme à l'époque Où tu sais les écrans splittés Machin On joue en coop En discutant Voilà c'est les projets Que j'ai pour Twitch Maintenant que j'ai un petit plateau Je vais voir comment Je vais mettre ça en place Mais peut-être que ça a déjà commencé Je sais pas Je vous rappelle Que vous pouvez envoyer vos banews À ma banews Arrobas gmail.com Merci En bref De Guillaume En bref Thomas Il y a eu aux Etats-Unis Une enquête Pour découvrir Un nouveau type D'orgasme Ok Je ne vais pas dire Vaginal Et clitoridien Parce que Ça n'existe plus en 2022 Ça n'existe pas Ça c'était un truc Ça n'est un truc Qui existait Dans les années 90 Et peu de gens En avaient conscience Maintenant C'est les gens On disait Quoi ? Le clitoris Tu sais pas ce que c'est Maintenant On lui dit Bon Bon le clitoris Oui Bon le vaginal T'oublie Voilà Bref Il y a un nouveau type D'orgasme A mon avis T'es pas au courant Ah Une texane Explique qu'en faisant Une fellation Sa salive est devenue Plus épaisse Au moment où elle était En train de faire la fellation Ok Et son corps s'est mis A trembler Et elle a fait un orgasme Ok Donc Les gens ont un peu Étudié ce truc là Et donc Il se pourrait Qu'on arrive A avoir des orgasmes En stimulant Notre gorge Oh Et Tu veux dire que le truc Qui dépasse là La nuette Ouais Et bah en fait C'est un clitoris Peut-être Ça a la petite la forme Oui oui Alors Oui Je fais un raccourci J'essaie de raccrocher Les vagans Il semblerait Qu'on puisse faire Un type de salive différente Et En déclenchant un orgasme Je te propose Qu'on essaye de faire Un gargarisme Tous les deux Pour voir si on joue Comme ça Ouais C'était pas très épais Ta salive Mais Mais j'ai joui Bah moi j'ai ri Parce que ça me fait rire De faire ça Et t'entends De faire tomber Comme de con là Alors Moi bof Mais Il semblerait que D'après un sexologue Vu que l'orgasme Est centré Sur le cerveau En fait L'excitation peut venir Finalement D'un peu ce qu'on veut D'un peu partout Et que elle Bah finalement A mon avis C'est la fellation Qui était son truc Et tout ça machin Et ça m'a fait jouir la bouche Les orgasmes culinaires Il y en a vraiment ? Je sais pas Tu penses que des gens Ont sali leurs pantalons Franchement Quand je vois Maïté Souser le cul D'un D'un ortolan D'un ortolan Franchement je me dis Oui Il y a eu des gens La bouffe c'est leur dada Ouais ouais Pourquoi pas Non puis tout le monde Est sensible des endroits différents T'as des gens Ça se trouve Tu leur titilles le lobe de l'oreille Et ils sont J'avais une ex C'était derrière le genou Ah bah voilà Tu vois Oui 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 C'est ça Il y a un point G Derrière la luette Mais du coup Moi J'ai essayé J'ai vomi Voilà Et donc du coup Je pense que On dit Il y a beaucoup de gens Quand même Ils sont boulimiques Ils sont vomir Non Ils essayent de se faire jouir La luette La question c'est Pourquoi on n'a pas d'orgasme Quand on mange Ou quand on se brosse les dents Parce que quand même Se brosser les dents Moi je dis C'est quand même Pas loin de la fellation C'est toi qui invente Ou c'est dans ton étude Non là j'invente Ah oui Ils disent en tout cas Que c'est un conditionnement Du cerveau Et qu'en fait Quand tu te lèves les dents Tu sais que tu te lèves les dents Oui Mais quand tu C'est une queue A priori Tu sais que t'es en mode Bon je suis excité Et du coup le cerveau fait Ok tu vas saliver plus Ça n'est pas une brosse à dents D'accord Ouais ça va Après putain t'imagines Tu tombes sur un mec Il a une brosse à dents Il a deux couilles Et une brosse à dents Et toi avec les poils Et toi Et quand il jouit Ça fait le dentifrice Je suis désolé Je préfère pas te sucer Parce que mon cerveau Va croire que c'est une brosse à dents Et je vais pas prendre de plaisir A chaque fois Je comprends pas les meufs Elles me sucent bizarrement Toi tu mets les dents Avec ta brosse à dents Bah oui Parce qu'en fait J'essaie de les nettoyer Ah oui Non tu mets pas Tu crois pas Mais t'es sur les dents Ok ok Tu mets Tu sais de brosser les dents Alors oui J'ai un dentiste Qui m'a appris Comment on brossait les dents T'as une brosse à dents électrique Ouais Ouais Juste poser Et ne pas bouger Ouais Maintenant je suis pareil C'est un peu chiant Ta manière de faire T'inquiète T'inquiète Tu vas voir À un moment Et en tout cas J'aurai pas de carie Cocktail Michel Ils sont à la recherche De vos anecdotes Donc allez voir Cocktail Michel sur Instagram Et envoyez leur Un message privé Vos anecdotes Voilà On passe tout de suite En bref De Caro et Gaëtan Une femme arrive aux urgences À Turin Un Turin en En Italie Très bien Avec des difficultés respiratoires Respiratoires Et elle est intubée Et placée sous respiration artificielle Elle va vraiment pas bien Quelque chose compresse Sa cage thoracique Thomas Elle est en danger de mort A ton avis Qu'est-ce que c'est ? Ah ça C'est quelque chose Qui compresse sa cage thoracique Ouais Il n'y a pas de précédent médical C'est la première fois Qu'il voit ça Non mais ça veut dire Que c'est en C'est pas dans la Dans la C'est pas dans la Dans la lunette Non mais je veux dire Elle a pas avalé un truc Voilà Ça se passe Bah elle a des vêtements Trop serrés Ou un soutif trop serré Je sais pas C'est un peu plus Mais j'imagine quoi Parce que vu qu'on est dans Bad News Mais son soutif Elle était trop serré Bah zut Bah après Tomber dans les pommes A cause d'un soutif trop serré Moi je le dis dans Bad News Si on me le dit J'en parle C'est médical C'est une maladie C'est très médical Ah la vache Je saurais pas te dire Une tumeur aux ovaires De 70 kilos Si lourde Que ça compressait sa cage thoracique J'ai entendu parler de ça Je pèse Actuellement 60 kilos T'es moins lourd que sa tumeur Je suis moins lourd que sa tumeur Il te rend compte Et en plus elle a été opérée Et sauvée cette dame Oui elle est sauvée Elle va bien La tumeur était bénigne Une tumeur bénigne De 70 kilos C'est plus que du cul qu'elle a Non mais surtout Elle devait se balader normal Avec un énorme machin Faisons 60 kilos J'ai une tumeur de 70 kilos sur moi Elle dépasse Je vois la forme Elle elle a rien vu Ah si elle a rien vu Ca veut dire qu'elle devait juste penser Qu'elle était en surpoids Et donc que ça prenait une forme Assez logique d'humain en surpoids Non mais je veux dire Tu sais tu vois Elle est tout dans ses loches Elle se dit Oh j'ai pris Et tout super C'est une tumeur de 70 kilos Elle s'est fait opérer Le régime radical D'un coup Elle se pèse Elle fait Ah bah voilà C'est le caca Ultime Ultime Et ça passe même pas par le Non Oui le point Moi je pensais que ça allait s'arrêter Mais ça ne s'arrête jamais Non Mais ça fait mal Non en fait ça fait pas si mal En fait ça fait un peu mal Mais pas tant C'est le point courbé Julien Courbet Non mais ça fait un peu mal Mais ça va ça passe Parce que j'ai couru avant Le point Attends J'ai couru avant l'émission Du coup j'ai un peu mal Le point de côté Oui Le point de la semaine Le point de la semaine En bref Trouvé sur Science et Avenir En bref Thomas C'est pour les travaux pratiques Merci Est-ce que t'es fort en origami Ah ça dépend Il y a des fois des trucs C'est marrant Des fois c'est hyper Enfin J'ai l'impression que c'est très mal expliqué Donc j'y arrive pas Et des fois Tout est limpide et t'arrives à faire des trucs assez compliqués Ok Mais là je te donne rien D'accord Tu vas me montrer des images Non 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 Est-ce que tu peux faire un truc en origami Ouais Ouais Bah vas-y Allez Pendant ce temps je vais vous parler de la bagneuse On est au Japon Il faut beaucoup de dextérité pour être chirurgien Ouais un peu C'est mieux Et puis beaucoup de précision aussi Donc vu que le Japon dans leur culture Il y a un truc qu'on appelle l'origami Nous en enfant on ne parlait que de cocotte en papier Et en grandissant on a appris qu'on appelait ça de l'origami Finalement nous on faisait des pliages Ouais Les japonais c'est de l'origami Peut-être que l'origami si on traduit c'est de pliage de papier Ça serait hyper décevant Mais comme manga qui en fait veut dire bande dessinée Finalement c'est hyper décevant Et du coup T'es en train de réfléchir pour entendre l'origami Ouais ouais j'essaie de me rappeler Parce que j'ai envie de faire un truc qui est assez stylé Mais faut que je me souvienne Sache que ce que tu es en train de faire là Ouais Au Japon Était une épreuve Pour pouvoir devenir chirurgien dans un hôpital L'hôpital Kurashiki À Tokyo Une année Ils ont dû faire de l'origami Pour être accepté en tant que chirurgien dans l'hôpital Putain t'imagines François qui va pour sa jambe Le mec il dit Alors faut pas googler ce que je vous dis Et je suis derrière il dit Hé Je vais faire un origami Ne vous inquiétez pas Je suis le meilleur pour vous Bah en tout cas Sache que c'est des micro-origami Ah Donc c'était des micro-origami Où ils avaient des loupes de précision Et des instruments chirurgicaux Pour plier le papier Et s'ils arrivaient à faire Des micro-cocottes en papier Ou des micro-bateau Ouais ouais Genre un papier d'un centimètre sur un C'est ça Et bah ils avaient une assez grande dextérité Pour pouvoir opérer des gens C'est pas si cool Du coup je comprends Et par contre le papier Est-ce que c'était du papier très fin ? Parce que le papier ça devient dur Oui c'est vrai Ça devient méga dur C'est quoi la loi ? On peut pas plier un papier plus de Combien de fois ? Sept fois Sept fois c'est ça ? Je crois y'a un truc comme ça Et après tu peux plus le plier Après ça devient une bûche de bois quoi Ouais c'est ça Un bec ? Bah pour moi ma mère elle me dit C'est un chat-doc Oh putain Qui a la référence des chat-docs ? Les chat-docs Ma mère Ah oui d'accord Bah moi je l'ai le dessin animé Mais je crois si tu le mets devant Sous ton nez Franchement On a Donald Duck Attends faut peut-être que je cache mon nez Comme ça exactement Woody Newpecker Tu as ? Putain sa voile est comment ? Ah oui Bonjour Davey Ça va ? Eh bien sache Thomas Que tu ne seras jamais chirurgien au Japon Bah Non c'est réussi Mais les chirurgiens au Japon ils font pas ça Ils font pas Tu as su le mec il fait Il déconne Le mec il a hyper bien réussi Puis les gens font Eh on déconne pas si Oui mais personne le voit le mec Vu qu'il est micro C'est ça Il y avait une autre épreuve Une autre année Qui va à peu près dans le même truc On a une photo Sauras-tu trouvé Quelle était la micro-chose Qu'il devait faire ? Ah putain Ah oui c'est loin Est-ce que c'est le truc comme ça là ? Non 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 C'est pas du papier C'est pas du papier Attends Là ils sont pas en train de faire un origami ? Non C'est autre chose Une autre épreuve Le même hôpital Ok Ils font des sushis miniatures Exactement Parce que je vois le maquis autour Et du coup C'est un maquis miniature C'est des sushis miniatures Parce qu'au départ je me dis Putain on dirait vraiment des maquis et des sushis Mais on parlait d'origami Du coup ils sont pas en train de faire un pillage de En fait ils changent le thème Ouais selon 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 l'humeur Les années Ça veut dire que tous les ans Ils doivent mélanger la culture japonaise Et les trucs petits Non mais de toute façon Peut-être qu'ils vont faire des micros sumo Ouais J'ai gagné J'ai gagné C'est Noël Actuellement Au niveau des familles en France Et à peu près dans le monde À part les gens qui fait le pain de Noël Bien entendu Dans la Bagnose 200 On a fait gagner Une borne d'arcade Magnifique Et c'est Pauline Qui a remporté cette borne d'arcade Et la borne d'arcade J'ai eu les photos ce matin Ah cool Ils lui ont livré et tout C'est Marco Tounu Qui est allé Ah oui parce que c'est le gars de la vidéo là Ouais exactement Et donc ce mec se fait chier Aller parcourir la France Pour aller livrer les bornes Oh L'énergie du gars Et la borne bad news Est bien arrivée Et Pauline me dit Bon bah Avant que je déménage J'avais pas trop de place pour la borne Du coup la borne Elle est vraiment à côté de mon lit Et tous les matins Je me réveille C'est très bien Bah écoute Pauline Si je peux te faire des jolis réveils Ça me fait plaisir Et maintenant passons Je pense surtout au fait Qu'elle a une bite de cette taille là Dans sa chambre quoi Mais quoi Une bonne grosse bite dans une chambre Ça fait toujours plaisir C'est vrai Quand tu l'as validé On passe à la suite Toujours pour Noël J'ai fait avec Eleanor Une petite vidéo Qui rappelait des souvenirs du passé Un souvenir qui date de 2005 Regardons J'arrive sur Paris en 2004 Parce que mon rêve C'est de faire de la télévision Un producteur vient me chercher C'est le rêve de ma vie Le gars me propose de faire un quiz Et il loue un studio Énorme à la pleine salle C'est là où sont tournées The Voice Star Academy Secret Story C'est même le truc des cuisiniers là Et ce producteur a eu la super idée De me dire Viens J'avais un costume De pingouin Que ma mère m'avait fabriqué L'idée du programme C'était que Les deux personnes Avait des casques gyrofares Et ils avaient sur le torse Des bumpers Et si la personne Elle avait la réponse à ma question Elle tapait dans le bumper De l'autre personne Son gyrofare s'allumait sur sa tête Et il répondait à la question Je n'avais jamais fait ça De ma vie Jamais Je suis en angoisse totale La nuit qui précède le tournage Je ne dors pas Toute la nuit je reste les yeux ouverts A me dire Est-ce que je vais être drôle Est-ce que je vais réussir à faire le truc La journée je vais travailler Je chie liquide Enfin je vais pas bien quoi Sauf qu'arrive le moment Où on va aller tourner Et c'est là où je suis crevé Du coup je passe à la pharmacie Et je m'achète Tout un tube de vitamine C J'arrive sur le tournage Je me mets en costume de pingouin Je suis au milieu de genre Avec mon costume de pingouin Et là ça va pas bien Et je vais me cacher dans les toilettes Et je mange Je mets plein de vitamine C Vraiment plein de trucs de vitamine C Pour pouvoir être en forme Sauf que j'ai une gueule de cul Avec des cernes énormes Je retourne sur le plateau Et là j'attends Épuisé Et il y a le cadreur Qui me regarde Et le cadreur me dit Ça va pas Et je lui dis Non je suis crevé là Je suis épuisé J'ai pas dormi de la nuit Il me regarde et il me fait Tu veux de la coke ? Tu veux de la coke ? On m'avait jamais proposé de coke De toute ma vie Et dans ma tête je panique Et là j'ai fait Non c'est bon Je viens de prendre de la vitamine C Et le mec Il m'a regardé de haut en bas Et il a fait Oh le nul J'ai eu honte Toute la soirée Le nul il prend pas de la coke Il est fatigué Le gros naze Donc ça cette vidéo A pas mal marché sur TikTok Et sur Instagram Les dessins sont superbes Merci Et je me suis dit Pour Noël Quel serait Quel bon plaisir aux gens Bah acheter de la coke Non De retrouver les images De cette émission C'était sur un CD Gravé en Ardèche Dans mon grenier Ah c'est un épisode pilote C'est l'épisode pilote Ça n'a jamais été diffusé Personne n'a vu ces images Juste Jean Moi j'ai la réponse Et Rémi c'est le gars Qui a l'autre Je lui latte la gueule En lui foutant un coup de poing Alors Moi j'avais oublié En fait le bumper Il était sur la tête Et pas sur le ventre Mais tu vas voir Puisque Pour vous Pour toi J'ai des images Et je vais vous offrir De quoi vous foutre de ma gueule A savoir que Rémi a remonté Et que c'est beaucoup moins gênant Remonter Ah quel dommage Parce que le rythme Le rythme était tellement mauvais Le monteur avait tellement mal fait son travail On était tellement en 2005 Que le rythme était mou T'imagines Tu fais une émission et tout Et en fait elle n'est pas acceptée Parce qu'elle est mal montée Mais alors qu'elle peut être géniale Alors là Franchement c'est pas que le montage Tu vas voir Il y a beaucoup d'autres choses Il y a beaucoup d'autres choses Alors Thomas Je te présente Cette émission Qui n'existera jamais On en est sûr maintenant Puisqu'elle a 20 ans Voici le quiz de l'Empereur Bonjour Bienvenue au premier jeu De sous-culture télévisuelle Écrit par des becs manchots Astigmates J'ai nommé Le quiz de l'Empereur Quel est l'animal De compagnie De l'inspecteur croquette Dans Deux flics à Miami C'est parti Baissez-vous Allez vas-y Baissez-vous Baisse-toi bien Baissez Allez tu la baisse C'est quoi qui vous fait marrer copain Miami Tu te fous de ma gueule là Tu regardes la caméra Et tu dis que tu regardes d'Eric Tu te fouettes en même temps Je regarde d'Eric Et j'aime ça Un peu de rap canadien Tanta Tantangaia Zut à la police On va manger du sirop d'érable Assis sur des caribous Quatre secondes de gendarme A s'attroper Mufi Cruchou L'inuguste Le bateau de Johnny Hallyday Alors mon petit sérigo T'es pas venu me voir Et papy depuis qu'il a plus de prostat Il me baisse plus OUI Je sais pas tu buzz pas tu le dis Je sais pas je buzz pas Vas-y fais-le Je sais pas je buzz pas Vas-y fais-le Je sais pas je Fais-le Allez baleine Vas-y baleine Oui monsieur le pinguard Allez Casse-poux Casse-poux Allez baleine On va commencer Merci A demain Alors C'était censé être une pastille Qui dure combien de temps C'était des pastilles de 3-4 minutes Ouais insérées entre des programmes Je sais pas quoi Et vraiment le studio de The Voice Obligatoire pour cette succession Voilà Il faut savoir aussi Que c'est la première fois de ma vie Où j'avais une oreillette Ouais et on te parlait Et que la plupart Les gens me parlaient Et que la plupart des vannes Que je faisais C'est le producteur Qui me disait Et maintenant tu l'insultes Et maintenant tu lui dis Parce que je me disais C'est pas du tout toi de faire ça Non Et j'étais en mode Mais quelles ont été les directions Qu'on t'a donné Pour que tu fasses ça Et je regardais Je me disais C'est bizarre Et ça vient pas de lui Bah ça n'a pas existé bizarrement Bah c'est étonnant ça C'est étonnant Et même les deux Les deux tussons Qui sont en mode Qu'est-ce que je fais là Bah surtout que Je sais même pas ce qu'il faut Là je crois que c'était Des danseurs de yap y yap Bah ils ont pris les T'es là t'es dispo là On va enregistrer un pilote Allez bien Exactement Ouais c'était un beau cadeau de Noël Finalement Bah je suis content de me dire Que je vais pouvoir aller revoir Ce truc là de temps en temps Et moi j'ai des versions Beaucoup plus langues Oui Avec des vannes Qu'on était obligé de couper Parce que vraiment Elles sont pas 2022 Tu sens que si c'est ça qui reste C'est qu'il y a des choses Où tu fais waouh Je ne sais pas si vous connaissez Instinct Gaming Mais c'est des pros de l'informatique Qui m'ont vendu Plein de matos Pour mes ordinateurs Pour mes tournages Etc Ils sont hyper accessibles Pro Rapide Et pendant toutes les fêtes Et jusqu'à fin janvier 2023 Nous faisons un partenariat avec eux Si vous allez acheter un PC De ouf Ou même un tapis de souris Moins ouf Mais déjà pas mal ouf Avec le code BadNews22 Vous nous permettez De toucher un peu d'argent Sur votre achat C'est un échange de bons procédés Vous vous achetez un écran Ou un PC Qu'ils ont monté eux-mêmes Et nous on touche Un petit peu d'argent dessus Et en plus Si vous participez Avec le code BadNews22 Il y aura un tirage au sort Fin janvier Et vous pouvez gagner Une souris Logitech MX Master 3 Et en plus Vous participez A la création de BadNews En achetant un truc cool pour vous C'est Instinct Gaming Et le lien est juste en dessous Bonjour les badounettes Bonjour maître Au tout début de la BadNews1910 Davy et Eleanor Rappellent le rôle des calories Il s'appelle Marc Marc Aube Il a prouvé Que en mangeant Des donuts Des Twinkies Des Doritos Du chocolat Des sucreries On peut perdre du poids Il a perdu 12 kilos Et a fait chuter son taux De mauvais cholestérol De 20% Mais je veux Et bien oui Ouvrons les placards Mangeons des Milky Way Vous pouvez Effectivement maigrir En ne vous nourrissant Que de Nutella Il suffit pour cela Que les calories C'est à dire que l'énergie Que vous ingérez de cette façon Soit inférieure A ce dont vous avez besoin Au quotidien Donc évidemment Il faut savoir De combien on a besoin par jour Mais imaginons Que vous êtes un homme moyen 1m70 1m80 Normal On va estimer votre besoin Qu'à 2000 calories Qu'à 2000 calories Environ par jour J'ai ici donc Un pot de Nutella De 400 grammes C'est 530 kilocalories Pour 100 grammes Autrement dit Vous devez manger Moins de 400 grammes De pâtes à tartiner Par jour Moins que ça Vous allez avoir la dalle Et alors ok Vous allez maigrir Mais de quelle façon Vous allez perdre Tous vos muscles Vous allez être tout flasque Et tout crevé Parce qu'on parle même pas De macronutriments ici Qu'on me fait signe Les macronutriments Protéines, lipides, glucides Il vous faut essentiellement Masses de protéines Pleins de bons lipides aussi Et un poil de sucre éventuellement Il n'y a quasiment pas de protéines Dans le Nutella Il n'y a que des lipides D'higuras Et masse de sucre Donc tout l'inverse De ce qu'il faut En vrai La stratégie opposée Est bien plus intéressante Prenez le concombre Par exemple Je voulais acheter un concombre Mais j'ai acheté un poivron Histoire vrai 12 calories au 100 grammes Vous en mangez 10 kilos Vous avez ingéré 1200 calories seulement Bien loin encore Des 2000 de tout à l'heure Et pour arriver à 10 kilos Déjà 300 grammes de concombre Bon Du coup Il reste plein de place Pour ajouter de bonnes protéines Et de bons lipides Et vous êtes rassasié Alors Je ne suis pas sponsorisé Par Julien Vénesson Dont voici le livre Mais je vous conseille son livre Paléo-nutrition Si vous n'en avez qu'un à lire C'est celui-ci C'est la Bible Vous pouvez même sauter les passages Sur le sport Au pire Vous ne gardez que ceux Sur la nutrition en elle-même Vous enverrez vos photos Avant-après A mabannews A gmail.com En nous disant Combien vous avez perdu Et surtout A quel poids Vous comptez vous stabiliser Il ne faut pas se priver Sinon on se frustre Et on ne tient pas Il faut juste prendre Les bonnes habitudes Et s'y tenir Au revoir les badonnettes Bon courage Je crois en vous C'est vrai J'ai perdu 10 kilos Comme ça aussi Merci beaucoup Sylvain Bad news perso De Lulu Krakra Lulu Krakra Qui nous envoie Énormément de mails Mais Lulu Krakra A déjà beaucoup envoyé Des bad news perso Non ? Perso non Je crois que c'est une des premières Ah ok Parce que tu vas voir On en apprend sur sa vie Ah Bad news perso Je vais donc te narrer tout ça En lisant Puisqu'elle nous l'a envoyé Comme ça Je suis éducatrice Je travaille avec des adultes TSA Autistes C'est un univers à part Où les codes sociaux Sont secondaires Et où la notion de honte N'existe pas Le bizarre Est une norme Ça commence bien Et voici la preuve Avec ma bad news En rentrant de l'atelier sport Ce matin J'ai fait des transmissions C'est un écrit professionnel succinct Qui permet de laisser une trace Des événements ateliers De la journée A nos supérieurs Et à nos collègues Car ils vont prendre notre place Pour savoir ce qui s'est un peu passé Avec les patients Elle a écrit les deux phrases suivantes En atelier sport M a eu un accident Énurétique Qui l'a contraint A retirer ses vêtements Et ses chaussures Sur le stade F est allé en urgence Récupérer un change A la masse Mais le portalon Était trop étroit Et cela a provoqué Et cela a provoqué des troubles De comportement Ça C'est du jargon professionnel Mais la réalité Qui se cache derrière ces deux phrases Est tout autre Je vais vous le traduire Vous n'êtes pas prêts La journée est dédiée A une activité sport Avec les TSA Nous nous rendons au stade Parmi le groupe Il y a M M C'est un grand costaud De 1m92 Plein de muscles Qui aime courir Droit devant lui Il a une autre particularité Il n'aime pas trop les vêtements Donc du coup Il est non textile Donc il aime courir Droit devant lui Tout nu D'accord C'est le X-Men Qui trace les murs En cassant les Il n'arrive pas à s'arrêter C'est ça Et même ses vêtements Ils partent La société Il n'en a rien à carrer Lui Il veut juste sentir l'air frais Sur sa peau mordorée Du vent dans sa queue On a bien compris Mais dès qu'elles sont larges C'est pas assez drôle Et comme il sait Qu'on fait toujours en sorte Qu'il remette ses vêtements Il choisit aujourd'hui D'adopter une nouvelle stratégie C'est qu'il est malin M Il se fait pipi dessus Pour pouvoir enlever ses fringues Sans qu'on les lui remette Je le trouve donc Sur la piste du stade Nus Avec ses vêtements souillés au sol Je me dirige vers lui Pour essayer de lui mettre son pull Autour de la taille Mais rien à faire Il le balance dans sa pisse Et part en courant Pour faire le tour du stade J'ai les images Bah oui Je n'ai pas le choix Il faut que je le rattrape Mais c'est qu'il court vite Ce grand gaillard Et comprenez-moi bien C'est 95 kilos de muscles Qui s'échappent au loin Forcément il court tout le temps Il est costaud Mais je devais absolument l'empêcher D'atteindre la porte d'entrée Qui donne sur la rue Après de nombreux efforts Je parviens enfin à le rattraper Heureusement pour moi Mon collègue arrive à la rescousse On se met d'accord Pour qu'il aille chercher Du change à la résidence Qui n'est qu'à 1 km à pied Moi je dois garder M sur place Et le mettre en sécurité Il faut à tout prix calmer ses ardeurs Et je parviens à le convaincre De s'asseoir En lui proposant d'écouter Des génériques de dessins animés Des années 80 Un quiconque Un petit Noam Allez hop Me voilà donc en t-shirt Avec un tas de fringues Pleines de pisses à mes pieds Devant un monsieur tout nu Assis sur une chaise Au milieu d'une piste d'athlétisme Dans un stade du 93 Ses jambes entre les miennes Pour l'empêcher de partir En train d'écouter Des génériques de dessins animés Des années 80 En chantant à plein poumon Oui vas-y Oui oui Avec ton gros taxi Alors on me dit Dans mon oreillette Que ce générique N'est pas des années 80 Donc c'est peut-être faux La pluie commence à tomber Et le temps commence A me sembler très long Et 20 minutes plus tard Le soulagement Enfin Mon collègue me tend Une paire de gants Le jeune homme s'accroupit Immédiatement Pour se faire nettoyer Le derrière Un réflexe sans doute Impossible de déroger Sans risquer Une situation plus ubuesque encore Nous le nettoyons donc Tant bien que mal Avec des lingettes désinfectantes S'en suit une longue croisade Contre le déshabillage Sur le chemin du retour Le pantalon de change Est trop petit Et ça la gace Il le baisse tous les deux mètres Offrant la vue du popotin rondouillard Aux parents venus récupérer leurs enfants pour le déjeuner A l'école d'à côté Voilà Ça c'est ma vie au travail Une bagnose quasi permanente Qui se cache sous un jargon Professionnel bien ficelé Parfois J'oublie que c'est drôle Quand c'est toujours On va commencer à casser les couilles Ah bah tous les jours Un mec tout nu Qui court sur un stade Ouais Tu n'en as pas plus Merci beaucoup Lulu Krakra C'était très très drôle Ah purée Mes parents ils sont éduques Et du coup Ils ont beaucoup travaillé Avec des handicapés Et à fort Enfin ils ont eu Elle conduisait Et elle emmenait Une jeune fille je sais pas où Et donc elle roulait et tout Et d'un coup la jeune fille Elle a fait C'est qui ? Et ma mère elle a hurlé Parce que bah Elle lui cache les yeux Alors qu'elle conduit Oui il y a une question de moment Ouais voilà Il y a un timing Il y a un timing Ouais c'est ça Quand tu manges C'est comme jouir avant de pénétrer C'est ça C'est une question de timing finalement Et encore Jouir avant de pénétrer C'est à dire que t'es quand même En train de Tu vois D'aller sur le moment T'es sur le chemin quoi Tu jouis au resto Voilà Tu fais Tu vas prendre un peu de dessert Et la merde Je te laisse payer C'est le date in door Qui va un peu vite Très speed dating Speed conjour Au revoir Très speed dating Bah du coup j'ai plus envie Très très speed dating Ok on passe à la bad news du jour Trouvée sur Science Post La bad news du jour La première fois Thomas C'était où Et c'était quand On veut tout savoir C'était dans mon lit Chez mes parents D'accord C'est pas ça que t'attendais Comme réponse C'est pas ce qu'on m'avait dit Je me suis J'ai contacté Non En fait j'ai appelé J'ai des contacts J'avais quelqu'un Qui voulait Mais c'était pas cette personne là A mon avis Parce qu'elle nous a dit autre chose Non 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 c'est pas ça Non très bien Pour Roy Sullivan Sa première fois C'était près d'une tour d'observation En 1942 Pour lui c'était un véritable coup de foudre Et toi ta deuxième fois Thomas C'était vous c'était quand Ah la deuxième fois c'est plus dur Je pense c'était dans son lit Chez ses parents C'est bien la parité quoi Ouais ouais Et bien pour Roy Sullivan C'était dans un camion Ouais C'était en 1969 Anérotique du coup Et ta troisième fois Thomas C'était quand ? C'était Moi je pourrais pas Dans la voiture Sur le parking de ses parents Non je sais pas Ses parents ont un parking Peut-être dans la maison Non mais ça devait être Chez moi ou chez elle Et bien sache que si c'était dans un parc Roy Sullivan C'était dans son jardin En 1970 Et toi c'était quand ? C'était la quatrième fois ? Je sais pas Tu sais plus J'essaie de Toi c'était souvent la même Ah oui moi j'étais en couple à ce moment là Ah oui d'accord ok Ouais ouais Moi j'ai couché avec une nana Elle m'a quitté Du coup Ça c'est Putain la vache Du coup la deuxième fois Horrible J'ai couché avec une autre nana On la refait Après elle m'a quitté Non c'est moi qui l'ai quitté Donc mes trois premières fois Je peux situer à peu près Ouais Parce que ça a beaucoup changé Ouais Peut-être qu'il y a un problème avec mon sexe Mais bon Normalement ça jonglait entre Chez ses parents et chez mes parents Ok Roy Sullivan Pour sa quatrième fois C'était en forêt En 1972 T'as vu le gars a tout noté quoi Un amoureux de la nature sans doute Oui oui Lors de sa quatrième fois Ah oui parce que c'est jardin Puis forêt Ouais c'est ça Putain avec ça Mais lors de sa quatrième fois Il s'est quand même dit Ce serait pas un message de dur quand même Parce que ça fait beaucoup Ouais Et là Il entre Grâce à cette quatrième fois Dans le livre des records Ah ouais Ouais Parce que Roy Sullivan On parlait pas de sexe Thomas Toi t'as Oui on parle d'une tour Il est dans une tour de contrôle Non 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 Il s'est fait frapper par la foudre C'est électrique Thomas Oui c'est vrai Tu l'as dit Et tu sais que je cherchais Attends il y a eu quoi d'électrique en 69 Il y a eu une crise d'électricité Ou je sais pas quoi Je suis en train de chercher Une rêve que j'avais pas Putain Donc il était à poil Pas forcément Ah d'accord Et là on était à sa quatrième fois Mais ça se termine pas là Attends alors Donc il baisse la quatrième fois Il se prend la foudre ensuite Non non Rien de sexuel Ah pardon C'est un quatrième fois Ah c'est un mec qui s'est à chaque fois Pris la foudre à plein de moments Oui Mais il a pas de chance Non Et c'est pas fini En 1973 Il est dans la forêt Il travaille en tant que garde forestier C'est pour ça qu'il est souvent en extérieur Ouais 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 Il voit un nuage noir Et là il se dit Oh putain c'est encore pour moi Ah non Pas une cinquième fois Donc du coup le mec il se dit Je vais courir Je vais semer le nuage Et je vais aller à l'intérieur Et là il a dit En fait j'ai eu l'impression Que le nuage me poursuivait Il a pas réussi à l'éviter Et il s'est pris la foudre Il y a un truc dans sa tête Donc Cinq fois Et à chaque fois il survit Et ça c'est beau Ah oui oui Il meurt pas Il a des séquelles ou pas ? Ah putain j'ai déjà vu cette photo Un peu Avec le truc C'est assez joli en vrai Ouais ouais Euh putain Oui j'ai déjà entendu l'histoire de ce gars Putain c'est incroyable En 1976 Il prend la foudre une sixième fois Ses cheveux brûlent Pour la deuxième fois de sa vie Et en même temps il se tord la cheville Pas de chance Vraiment pas de chance C'est là où il s'est vraiment fait mal pour le coup Puisque la foudre ça va mais En 1977 Il se prend la foudre une septième fois Et dernière fois Faut te remettre en question Il pêche dans un étang Ses cheveux brûlent Ainsi que sa poitrine Et alors qu'il ramène la truite Qu'il vient de pêcher Avec sa barque Il s'est pris la foudre Il a la truite Il revient au bord de l'eau Là un ours l'attaque On dirait un sketch Et l'ours lui pique sous les yeux Son poisson Son poisson Et il le fait fuir avec un bâton Surtout qu'en plus le poisson devait être cuit Euh oui par la foudre bien entendu Au cours de sa carrière Il s'est pris la foudre cette fois Mais là aussi il était attaqué par 22 ours C'est quoi cette vie ? Est-ce que ça ne serait pas l'homme le plus malchanceux du monde ? Oh la vache Mais soit il est au mauvais endroit Et donc il y a trop d'ours Soit il y a un truc en lui Genre il a des neutrons Je ne sais pas comment ça s'appelle Il est très Il a un truc métallique Qui attire la foudre Et un truc mielleux Qui attire les ours Du fer de miel Putain Ça doit être un truc très Pokémon Vous attrapez fer de miel En tout cas Des scientifiques Se sont penchés sur son cas Bah ouais T'as envie Même moi j'ai envie de faire des études Pour pouvoir l'étudier Combien de chances avait-il De se prendre la foudre cette fois ? Mais t'as plus de chances de gagner au loto je crois Et bien oui Regarde Il l'avait Il y a vraiment beaucoup de géros Je ne sais pas lire ce chiffre Moi non plus Sylvain ? Est-ce que tu peux lire ce chiffre ? Ah putain j'avoue Ah oui C'est ça Il avait 4,15 chances sur De se prendre la foudre cette fois Et de se faire attaquer Par 22 ours Comment tu peux prononcer ça ? Tu vas essayer ? C'est des billions de milliards Je ne sais même pas comment on dit Je ne suis pas assez fort en maths De toute façon déjà Moi au-delà de 8-0 Je ne sais même pas en fait Normalement ça va plus par 3 Donc 9-0 Ouais 9-0 c'est un milliard Enfin 1 plus 9-0 c'est un milliard Bah voilà Thomas on te retrouve sur ta chaîne YouTube Et sur Twitch Tout à fait Ma chaîne YouTube Thomas Combray Mon Twitch Thomas Combray Tout est Thomas Combray globalement Sauf TikTok C'est Thomas Combrayto Parce que Thomas Combray Il y a déjà un connard qui l'a pris Et je ne peux pas le contacter Il s'appelle comment ? Thomas Combray Ça a du sens Et il poste rien en plus Quel connard Thomas Combray si tu nous regardes T'es vraiment un bel enculé On parle de l'autre Oui oui Moi je suis la victime dans cette histoire Je vous rappelle qu'on a un Patreon On a un Tipeee On a un abonnement YouTube Vous pouvez acheter des mugs Vous pouvez acheter des t-shirts Vous pouvez acheter des dessins Pour Noël par exemple On a des bandes dessinées aussi Par exemple Vous pouvez sur Exempiaire Pour avoir le monopole du doute Et Thomas Je vais terminer J'ai écrit et dessiné cette année En t'offrant cette bande dessinée Ah c'est vrai Ah merci Puisque tu A la base Aux origines même De cet album Oui parce qu'en fait Donc Sophie Qui a vécu cette histoire Et qui l'a co-écrite avec toi Elle avait un plan avec un éditeur Et un jour Moi je dis Ah parce que moi si tu veux J'ai un pote Il édite machin Et elle me dit Ah bah j'ai déjà un truc Et tout Et pas longtemps après Vraiment peu de temps Elle fait Ouais en fait ça marche pas Du coup je veux bien le contact Et donc c'est parti comme ça Je t'ai écrit Vous vous êtes rencontrés Enfin vous vous êtes parlé Ouais ouais On a fait la BD en un an Voilà Et bah t'es dans les remerciements Il y a ton nom à l'intérieur De cet album Voilà Merci beaucoup Très belle BD Voilà Rendez-vous la semaine prochaine Dans Bad News Passez un très très bon réveillon La semaine prochaine Il y aura Eleanor Jenkins A bientôt Thomas Tu reviendras nous voir en 2023 Quand tu veux Allez c'est parti On fait ça Bonne fête Buvez pas trop Faites pas des Bad News Au jour de l'an Ou alors faut vraiment vite Nous les envoyer Faites des images Oui si vous vomissez Sur un animal de compagnie Prenez une photo On l'enverra au moins à Ariel Le vomi a priori Oui Il aime bien Ouais il aime bien A bientôt A bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada